Je m'appelle Damir, mes amis m'appellent Dams et mon ex m'appelle plus. Je trouve pas ça drôle. Au contraire, moi ça me fait peur parce que j'ai gardé un truc de mon ex. On a tous gardé un truc de son ex. Moi j'ai gardé un truc qui me permette de dormir le soir, tu vois. J'ai peur qu'elle vienne le récupérer et j'ai peur qu'elle vienne récupérer son compte Netflix. Non, non, même si Netflix ça me fait chier en ce moment parce que je m'endors dessus. Et ils ont activé une nouvelle fonctionnalité, la lecture automatique. Donc des fois je m'endors, saison 1, épisode 2, le lendemain je me réveille, saison 6, épisode 3. Tout le monde est mort. J'ai pas compris, tu vois. Mais ce qui me rassure c'est que j'ai plus de nouvelles, tu vois. Et dans mon pays on a l'habitude de dire pas de nouvelles. Pas de nouvelles ! Pas de nouvelles ? Pas de nouvelles ! Ça c'est en France en fait. Moi je viens des Comores, je suis né là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas les Comores, c'est des petites îles à côté de Mascar. Vraiment petites pour vous dire. Sur mon île, la dernière fois j'ai fait le tour en une heure. À pied. En faisant des pauses. Tu vois ? Là c'est embêtant. Mais c'est connu grâce à BFM TV. Je sais pas si vous avez vu, ils parlent souvent des Comoriens. Comme quoi ils immigrent à bord de Quassa-Quassa. Pour aller à Mayotte. Et ça c'est une information ridicule. Pour moi les journalistes ils se posent pas la bonne question. Là moi, la première question que je me suis posée c'était « Mais qui a donné ce nom au bateau en fait ? » Quassa-Quassa. Parce que moi tout de suite j'imagine un colon qui arrivait sur mon île. Il a dû voir le bateau et il s'est dit « Excusez-moi les gars, c'est quoi ça ? » Et là il y a un blédard, il était à côté, il a paniqué, il a répété. Et là je dis « Ça, ça c'est Quassa-Quassa ? » C'est incroyable. On rigole, on rigole, mais c'est la vérité. J'ai lu ça hier sur Wikipédia. Après avoir modifié la page bien sûr. Parce que Wikipédia tu peux modifier les pages. Donc si vous êtes curieux, ce soir ou demain, allez voir la page d'Obama. Maintenant il est Comorien. Ouais j'ai changé la... Il a grandi avec Dams, ils ont testé le Quassa-Quassa. Ça c'est faux parce que j'ai peur de l'eau, je ne sais pas nager. Mais j'ai mon explication. Moi c'est à cause de l'éducation nationale. Quand j'étais au collège, pour vous le secondaire, ils s'amusaient à trier les gens par groupe de niveau. Tu sais, il fallait déjà avoir un niveau. Du coup ils mettaient les plus forts dans le grand bassin, ils n'avaient pas pieds, les moyens dans le petit bassin, ils avaient pieds. Nous on n'avait pas d'eau. On faisait des dictées. À ce moment-là, je me dis, Dams, ne tombe pas dans le piège des blagues communautaires et tout. Mais c'est vrai que quand tu allumes la télé, tu vois très bien que les blacks ne savent pas nager en fait. Je prends l'exemple de Koh-Lanta. Il n'y a pas beaucoup de blacks. Pourquoi ? La première épreuve. Il faut sauter du bateau, rejoindre l'île. Je vous assure, j'ai demandé à mon père, papa, on s'inscrit. Il m'a dit on quoi ? On a peur, tu vois. J'ai dit ça, mais il y en a une qui a réussi à passer la première épreuve. Elle s'appelle Awa. Elle est restée trois semaines dans le camp. Après, ils ont voté contre elle parce qu'il n'y avait plus de riz dans le camp. Voilà, c'est la seule chose qu'elle savait faire. Et tu sais, je me suis dit, c'est triste quand même, tu vois. Du coup, je me suis imaginé que le Koh-Lanta n'ait que des blacks et une blanche. Tu sais, le mec, il serait là, comme ça, au conseil. Non, vraiment, la petite Amélie, là-bas, là, elle est mignonne. Mais elle nous a fait un riz sec, quand même, sans sauce. C'est incroyable, tout est tourné autour du riz. Je vais finir sur un dernier truc. J'ai malheureusement été victime de discrimination négative dans Paris. Je suis obligé de raconter ça. En fait, j'ai effectué un déménagement pour un ami à moi. Je me suis retrouvé dans un ascenseur. Il n'y avait rien autour de moi, OK ? Je descends au rez-de-chaussée. Elle a la porte, elle s'ouvre. Je croise la voisine, une vieille dame. Elle me regarde, elle me dit, c'est quoi ça ? Il n'y avait rien autour de moi, tu vois. Du coup, moi, j'aime bien combattre le racisme par de l'humour. Donc, je l'ai regardé dans les yeux comme ça. Je lui ai dit, ça, ça, c'est quoi ça, quoi ça ? Merci à tous et tes dames. Sous-titrage Société Radio-Canada